C'est Aura Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par cette mise au point sur l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit selon le porte-parole du chef de l'État, Kassongo Mwema Yambayamba, d'une matière relevant de la sûreté de l'État. Les enquêtes se poursuivent. A-t-il déclaré dans une communication lue sur le plateau de nos antennes ? Suivez. Merci, bonsoir. Vous avez une communication de la présidence de la République. C'est tout à fait ça. La présidence de la République tient à informer la population concernant les récents événements ayant conduit à l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il s'agit d'une affaire relevant de la sûreté de l'État. Une matière de ce genre est de la compétence exclusive de l'Agence nationale des renseignements ANR. Il n'est pas dans les habitudes de ce service de communiquer sur ses activités. Toutefois, dans l'état actuel des choses, on peut affirmer que les enquêteurs disposent d'indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. Les enquêtes se poursuivent et les investigations s'effectuent à différents niveaux. S'il s'avère nécessaire de communiquer davantage, le gouvernement de la République s'en chargera. En attendant, la présidence de la République invite la population à la vigilance et à éviter de donner du crédit aux spéculations mensongères diffusées par des personnes mal intentionnées dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les indices sont suffisamment sérieux et ne peuvent donner matière à d'autres considérations de nature ou de type tribal, clannique ou régional. Le processus démocratique amorcé dans notre pays par la première passation pacifique du pouvoir en janvier 2019 est un acquis sacré à préserver à tout prix. Aucune tentative de déstabilisation de nos institutions démocratiques ne sera tolérée. De ce fait, durant le temps de l'enquête, il est demandé à la population de garder son calme et de vaquer sereinement à ses occupations quotidiennes la situation et sous contrôle. Et le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Nkodia, a encouragé le chapitre de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour avoir effectué un brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Christophe Mbosso lui a également remis le diplôme d'honneur qui est le prix d'excellence décerné à feu et tienne Tshisekedi Ouamoulumba. Pour avoir exercé avec succès un brillant mandat à la tête de l'Union africaine, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampanga, est venu féliciter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo ce mardi 8 février 2022 à la cité de l'Union africaine et lui témoigner de son soutien pour matérialiser sa vision pour la République démocratique du Congo. Depuis son retour au pays, après son brillant mandat à la tête de l'Union africaine, où ses pères l'ont proclamé euro-africain pour la lutte contre la violence faite à la femme, je suis venu lui rendre hommage. Je suis venu lui dire grand merci pour ce mandat qu'il a exercé avec distinction. Donc, c'est la preuve du rayonnement de la République démocratique du Congo sur le continent africain et dans le monde entier. L'occasion faisant le larron, Christophe Mbosso Kodiampanga était également porteur d'un diplôme spécial d'honneur Ordre perpétuel des personnalités légendaires d'Afrique décerné au patriarche Étienne Tshisekedi Ouamouloumba d'heureuse mémoire par l'Université de Kinshasa qui l'a remis au président Félix-Antoine Tshisekedi. Comme on dit à tout seigneur, tout honneur, je suis venu lui remettre en sa qualité d'héritier légitime du feu-patriache Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, les diplômes d'honneur et les prix d'excellence qui a été décerné au feu-patriache Étienne Tshisekedi Ouamouloumba par le membre de la faculté de droit lors de journées scientifiques organisées en mémoire du cinquième anniversaire du feu-patriache Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Jérémy s'est pris au chef de l'État en sa qualité d'héritier légitime. Le président de l'Assemblée nationale a présenté la situation du pays et est rassuré au président de la République du bon fonctionnement de son institution. Zhu Jing et Bruno Aubert, respectivement ambassadeurs de la République de Chine et de France, ont échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Ouamoulou. Les échanges ont tourné autour de l'état de coopération entre d'une part Kinshasa et Benjing et d'autre part Kinshasa et Paris. Ces deux diplomates ont tous réitéré pour l'année 2022 la disponibilité par leur pays de travailler avec Kinshasa. Rachel Fouto, reportage. Les ballets diplomatiques ce mardi 8 février 2022 à la cité de l'Union africaine. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu dans son bureau de travail tour à tour l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo Jung Jing et celui de la République de France en RDC Bruno Aubert. 50 ans après, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine restait au beau fixe, a indiqué l'ambassadeur de la Chine en RDC. Nous sommes au début de l'année 2022 qui marque le 50e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la RDC et la Chine. Donc j'ai discuté avec le chef de l'État pour penser ensemble les manifestations qu'on pourrait organiser durant l'année pour commémorer cet événement important. Nous avons aussi passé en revue notre coopération avec un bilan très positif pour l'année 2022 qui est marqué par un record des échanges commerciaux, aussi par des nouveaux projets qui se sont réalisés. J'ai aussi réitéré durant l'entretien la disponibilité de la Chine à accompagner la RDC dans l'accomplissement de ses ambitions, surtout sur le plan d'amélioration des infrastructures. Le profil à l'horizon du sommet Union européenne-Union africaine était sur la table des échanges entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et Bruno Aubert, ambassadeur de la République française en RDC. La France a réitéré sa disponibilité de travailler avec la République démocratique du Congo. Ce qui était au premier plan ce sont les prochaines échéances diplomatiques. Il y a eu évidemment le sommet de l'Union africaine, la présidence sortante de l'Union africaine, ce profil à l'horizon, le sommet Union européenne-Union africaine, la visite du secrétaire général des Nations unies probablement à Kinshasa pour le mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Cette coopération se porte très bien, nous avons vraiment des projets dans toute une série de sujets qui sont importants pour les Congolais. L'augmentation des engagements de l'AFD, je ne peux pas être très précis, mais on a un horizon de 200 millions d'euros. Et puis ensuite tout ça est mouvant parce que ça dépend aussi des projets qui sont consommés en instruction et des nouvelles décisions qui pourraient avoir lieu. À en croire l'ambassadeur de la France en RDC, son pays par le truchement de l'Agence française de développement AFD s'est dit prêt à appuyer la RDC dans le secteur de la santé et de l'éducation. Tout à fait autre chose à présent. L'application FinAlert, ce dispositif a été présenté au ministre de Finances Nicolas Kazadi. C'était au fleuve Congo-Hôtel. Il était question de faire une mise en place d'un plan de réforme rigoureux afin de mettre un terme à la fraude fiscale. Au regard de plusieurs plaintes enregistrées dans les secteurs des fiscalités et autres services publics des finances, les taux élevés de taxes, le coût des temps et de revenus aux contribuables congolais, des droits et d'autres taxes qui n'ont aucun soubassement, a conduit les gouvernements congolais à mettre en place un plan de réforme vigoureux et ambitieux pour remédier à cette situation. La détermination du ministre de Finances à mettre fin à la fraude fiscale va se reposer désormais sur un dispositif dont la dénomination vaut tout un programme. Il s'agit de l'application électronique FinAlert qu'on peut télécharger sur téléphone, tablette, ordinateur ou joindre par un numéro vert, les 165 sur Vodacom, RTL et Orange. Ce dispositif a été présenté par le ministre de Finances Nicolas Kazadi le lundi 7 février 2022 au cours d'une térémonie à Fleuve Congo Hotel. L'application FinAlert est légale pour l'amélioration du climat des affaires et favorise les recettes intérieures de l'État en le rendant plus optimal. Le dispositif FinAlert que j'ai l'honneur de vous présenter ce jour offre une opportunité pour toute personne, qu'elle soit physique ou morale, toute nationalité confondue, victime ou témoin, de communiquer directement avec le ministre de Finances et de dénoncer les cas de fraude, qu'il s'agisse de fraude douanière, de fraude fiscale, de détournement des données publiques, d'évasion fiscale ou de toute autre fracasserie financière. Mais à travers une vaste campagne médiatique de sensibilisation, je suis fier de poser cette pierre supplémentaire à l'édifice entamé par le chef de l'État depuis son discours d'investiture en janvier 2019. La nouvelle application va retoucher la structure fiscale et la fiscalité elles-mêmes. La RBC sera présente à la deuxième assemblée plénière des parlementaires à Nairobi au mois d'avril prochain. L'invitation a été transmise au premier vice-président du Sénat par l'ambassadeur Ouyonga. Les deux personnalités ont profité de l'occasion pour faire un tour d'horizon sur la situation sécuritaire. Les précisions avec Robert Ndaiti-Sensei. C'est une suite logique des rencontres programmées pour discuter et prendre des mesures en ce qui concerne les menaces sécuritaires dans la région du Grand Lac. À Kinshasa, l'ambassadeur Ouyonga, kakoba secrétaire général du Forum des parlementaires de pays membres de la Conférence internationale sur la région du Grand Lac, a échangé avec le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela-Kanku. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans la région du Grand Lac et surtout des menaces permanentes qui pèsent sur les pays membres de la région, en particulier les menaces djihadistes à l'est de la République démocrate du Congo. Le programme du Parlement du Sénat, qui a été discuté dans la région du Grand Lac, nous avons deuxièmement parlé de la situation dans la région du Grand Lac, la situation sécuritaire principalement. On va parler de la réunion qui aura lieu, qui va connaître la participation des présidents des parlements qui vont justement débattre des questions rentrées à la sécurité dans la région du Grand Lac, de la montée de l'islamisme, notamment dans l'est de la RGC, et le rôle que le Parlement peut jouer pour mettre à faim, pour porter leur contribution par rapport à cette question. Du 2 au 6 avril 2022, Nairobi accueillera pour la deuxième fois la deuxième assemblée plénière du forum des parlementaires. Le premier vice-président du Sénat, Edimundela Kanko, prendra part à cette grande rencontre. L'ambassadeur Oniango a transmis l'invitation au numéro 2 du Sénat. À l'assemblée d'avril prochain, les parlementaires devront réfléchir sur les rôles dans la prévention des conflits et leur implication pour stabiliser la situation sécuritaire dans la région du Grand Lac, partant de la République démocrate et du Congo. Il s'agit d'une méthode idéale pour donner des précisions sur l'exploitation des ressources minières. La cartographie de ces ressources a été présentée au président du Sénat, Modeste Baati. On en parle dans ce reportage de Sandra Nyang. Le sol et le sous-sol congolais disposent encore de beaucoup de mystères qu'il faille percer. La cartographie actuelle des ressources minières et pétrolières date de l'époque coloniale. La mettre à jour est plus qu'urgent. Geoscan, une entreprise allemande spécialisée dans la détection du sol et du sous-sol par satellite, propose des services à la République démocratique du Congo. Et le président du Sénat, Modeste Baati, Loukwebo, qui a reçu le sénateur allemand Osterwan Manfred George à la tête de la délégation, s'est montré très intéressé par cette expertise. Nous sommes venus aujourd'hui présenter au président du Sénat la technologie que nous avons et offrir nos services à votre grand pays. Il était très intéressé. Nous avons suggéré un partenariat qui va faire gagner beaucoup à la RDC. Avec nos méthodes, nous pouvons sonder jusqu'à une profondeur de 10 kilomètres, que ce soit sur des lieux où l'on a déjà découvert des mines ou des lieux non encore découverts. Notre méthode est à la fois rapide et elle n'est pas aussi chère que les méthodes conventionnelles. Donc pour un pays large qui a autant de ressources comme la RDC, c'est une méthode idéale. Nous offrons le même service aux sociétés privées afin de donner de la précision à la fois aux entreprises privées que au gouvernement à quels endroits il faut creuser. Nous sommes en train de faire tourner 50 projets en ce moment, principalement pour le pétrole et le gaz et pour les électro-minéraux tels que le cuivre, le lithium, le manganèse et le cobalt. Nous sommes impliqués dans des projets au sud de l'Afrique et à l'ouest de l'Afrique. Et en Asie du sud-est, nous sommes dans de très larges projets. Modesto Baat, Loukwebo a salué la démarche tout en reconnaissant que cette exploitation va aider le pays à décourager les entreprises minières qui roulent quelquefois le gouvernement en sous-estimant le stock de réserves mis à leur disposition au détriment de la République. La même délégation de la société allemande de Géoscan a été également reçue par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi. Ces derniers sont désireux d'investir en République démocratique du Congo. Patti Tondwango. Géoscan, firme allemande spécialisée dans l'exploitation de la terre au moyen de la télédétection, a exprimé au premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekengi son désir d'investir en République démocratique du Congo au cours de cette année 2022. Conduite par son directeur général Olivier Heberk, cette firme compte également offrir son service au gouvernement congolais en matière de fabrication des batteries électriques. Pour la première fois, on a démontré notre technologie et qu'est-ce que ça peut faire une différence pour le développement du pays du Congo et on a décidé de continuer en détail avec tous les ministères. Nous avons discuté d'ouvrir un géoscan du Congo ici et de nous y installer et de revenir de plus et de plus. Nous sommes dans un secteur du remote sensing. Comment est-ce que ça veut dire ? Des sondages à distance ? On analyse des photographies du satellite et avec nos mêmes technologies et des algorithmes. Des algorithmes. Des algorithmes. des hydrocarbures. Ça peut être de l'or. Ça peut être des minéraux. Des minéraux. Spécialement pour faire des batteries pour le futur électrique. électriques. Le géoscan dispose d'une technologie des pointes pour le scannage de la terre. C'est une application qui fait partir des réformes au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a lancé officiellement le processus d'immatriculation des agents de la Mongala au régime de sécurité sociale de la Sainte-Sap. Nadine Kilosho reportage. Je vais lancer officiellement les opérations d'immatriculation des agents publics au régime de sécurité sociale de la Sainte-Sap dans la province de la Mongala. Les agents publics de l'état de l'administration des concentrés de la province de la Mongala peuvent désormais obtenir leur carte d'adhésion à la question de sécurité sociale des agents publics de l'état Sainte-Sap. Le lancement officiel du processus d'immatriculation à la Sainte-Sap a été effectué par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou à l'Isala en présence des autorités provinciales et des chefs de division. Je vais convier tous les agents publics concernés à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun s'éliminer d'une carte de sécurité sociale. La Sainte-Sap a été créée en vue de l'organisation et gestion des prestations de sécurité sociale au bénéfice des fonctionnaires ainsi que leur famille. Cela dans le but de garantir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'état. Il faut matérialiser cette relation créée par la loi entre l'agent public et l'organisme des gestionnaires et la Sainte-Sap. C'est cela l'immatriculation qui débouche sur l'octroi d'une carte de sécurité sociale. Le plus important quand on gère un régime de retraite c'est la pérennité et la viabilité du régime. Cela veut dire est-ce que dans 15 ans ou dans 20 ans le système sera toujours fiable ? Pour répondre à cette question il faut des données fiables notamment sur les dates de naissance sur les grades ainsi de suite. Ces informations et l'immatriculation permettent de les avoir et ainsi de faire nos projections financières. A l'occasion le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou a exposé sur différentes préoccupations liées au statut des agents et fonctionnaires de l'Etat tout en martélant sur son combat mené pour l'anéantissement de toutes sortes d'injustices et inégalités entre l'administration centrale et provinciale et l'objectif poursuivi est de doter la République démocratique du Congo d'une fonction publique à l'intérieur de sa grandeur. Et le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katembué a séjourné à Goma dans le nord Kivu. Il est allé pour prendre part à la 8e édition du festival Amani. Les détails dans ce reportage. Représentant le gouvernement congolais dans ses grands rendez-vous de la paix par la musique et l'entrepreneuriat, le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement a nommé le festival Amani comme un véritable cadre de résilience, de compassion et de solidarité qui contribue au changement du narratif. Accompagné de la ministre en charge de la culture et art, le porté-parole du gouvernement RD Kungoulais a non seulement visité les différents stands, mais aussi assisté à des ateliers. Pour Patrick Mouyaya Katembué, le festival a manié justement la célébration de la vie, la preuve de la résilience et qu'au-delà de tout, la vie continue. Ce n'est pas la première fois que le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement assistent à ces festivals dans la ville de Goma au Naukibu, un coin de la RDC qui a longtemps été meurtri par la violence. Pour le ministre Mouyaya, le festival Amani vient montrer justement que le narratif doit être différent parce qu'il met devant de jeunes artistes talentueux vénés de Béni et Kinshasa tels que Robin Omundibu, Rogaruga et Alech ainsi que les jeunes entrepreneurs en provenance de plusieurs villes de la RDC avec des réalisations hors du commun. Et pour terminer, la commission électorale nationale indépendante a l'heure de la révision des textes réglementaires, une initiative du président Denis Kadima Kazadi qui a lancé ses travaux le mardi 8 février 2022. Les membres de la commission électorale nationale indépendante prennent une part active à l'assemblée plénière sur la restitution des travaux de la commission chargée de revisiter les règlements intérieurs administratifs et financiers ainsi que le code de la bonne conduite. Ouvrant ses assises ce mardi 8 février 2022, le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a loué le travail abattu par ses prédécesseurs, plus particulièrement la baie à Plonère Malmalou et inviter les participants à avoir à cœur l'intérêt de poursuivre sur la même lancée pour marquer leur passage. C'est dans ce contexte que la restitution des travaux de la commission chargée de revisiter le règlement intérieur, le règlement administratif et financier ainsi que le code de bonne conduite vont se dérouler. Notre exercice est d'adapter ces instruments à la lumière des innovations apportées par la loi organique sur la CENI telles que modifiées et complétées à ce jour. Nous devons imprégner les valeurs que nous avons définies lors de notre planification stratégique. Ici, je pense particulièrement à la bonne gouvernance. Le président de la centrale électorale a tenu à rappeler que le texte réglementaire actuel date de 10 ans et donc nécessite à ses yeux une réadaptation. Pour sa part, le premier vice-président de la centrale électorale Bienvenue Ilanga Limbo a précisé que ces textes seront soumis à l'adoption en plénière par le président de la CENI. C'est conformément à une recommandation de la plénière, une commission qui avait une commission de travailler sur quelques textes réglementaires, notamment les règlements intérieurs, les règlements administratifs et financiers et enfin le code de bonne conduite. Cette plénière qui va se clôturer le jeudi 10 février 2022 intervient au lendemain de la publication de la feuille de route du processus électoral. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous à 10h avec Adam Chémissi pour l'actualité africaine et 13h30. Tétisomba, au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada